Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Packer Bell EG70. Pour commencer, on va retirer la batterie. Pour retirer la batterie, il suffit de la débloquer. Ensuite, on va retirer le capot. Une fois toutes les vis retirées, on va tirer le capot vers soi. Ici, on peut voir un disque dur. Ici, il y a un compartiment pour un deuxième disque dur. Ici, les barrettes mémoires. Ici, la pile du BIOS. Et ici, la carte au Wi-Fi. Ensuite, on va retirer la vis pour débloquer le lecteur. Une fois la vis retirée, on peut donc retirer le lecteur. Pour le disque dur, on va retirer les deux vis qui maintiennent le caddie. Il vous suffit de prendre la languette, de décaler vers la gauche et vous pouvez retirer le disque dur. Quatre fois les bâtiments. Ensuite, on va retirer le cul. Il faut retirer les pas. Bon Appeur, une case de bâtiment de l'arrivée. Sur un à меня, il est prêt à faire un bâtiment de l'arrivée. Ensuite, on a송é le vehicle. Compris la main ennet Richerimie. Il faut retirer le bug. Simplemente le裝ب. La taille au gestionaire de l'arrivée. Il faut retirer le cas de la recharge. ChaqueHA peut retirer le Grâce à l'arrivée par région. Une fois toutes les vis retirées, on va retourner le PC. A l'aide d'une petite pointe plate, on va pousser les ergots tout en dégageant le calier. On va enlever la nappe du clavier. Il suffit de la soulever délicatement avec un ongle, de tirer et on peut la dégager. On va faire pareil pour la nappe ici, on la lève, on la recule. Ensuite, ici, nous allons défaire la connexion du son. On ne va jamais tirer sur le fil parce que vous risquez de l'arracher. Une fois la connexion audio retirée, on va soulever la partie avant. Il compte le bouton d'allumage et les enceintes. Ensuite, on va déclipser délicatement la partie en bas. Il y aura une nappe à soulever. Il suffit de la soulever comme les autres. On la dégage et on peut retirer le trackpad. Ici, vous avez le système des boutons avec le trackpad. On arrive donc sur la carte mère. Ici, on soulage, on soulève, on retire. Ensuite, on va retirer les vis qui ont une flèche. On n'a pas retiré ces vis-là parce que ce sont les vis des connecteurs SATA. On va retirer une vis ici et une vis ici. Comme ceci. Ensuite, on va retirer une vis sur le ventilateur afin de pouvoir faire venir le bloc anti. Ensuite, on va voir si on peut. On va retirer le connecteur de la carte vidéo. On va essayer de le retirer comme ça. On tire la carte mère légèrement par ici. Ici, on va déconnecter l'alimentation. Pareil, toujours en tirant sur la prise et pas sur le câble. Ensuite, on déconnecte le wifi. Le 1, c'est le noir. Il faut toujours le matérialiser. On retire le connecteur vidéo. On va matérialiser le connecteur 1 noir pour s'en souvenir lors du remontage. En faisant un petit trait comme ceci. Et donc, on arrive ici où vous avez le processeur. Pour le montage, il suffira de procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !